Bonsoir Léo Je reprends la vidéo avec une autre caméra Le format sera plus facile à exploiter sur Youtube Alors, les bateaux sont différents, le principe est le même A l'intérieur on a bien deux treuils Un qui va gérer le circuit d'écoute de gynacœur Et un qui va gérer le circuit d'écoute des voiles plates Le cerveau au milieu c'est la direction Et là à l'avant, sous le pont, il y a le cerveau qui commande L'enroulement du gynac, ok ? Le circuit de commande du gynacœur c'est un va-et-vient, on est d'accord ? Un, deux fils Le premier passe ici, il est renvoyé par cette poulie là Il va vers l'avant du bateau Dans la poulie de renvoi qui est au pied de la cadenne de phoque Il revient par là, sur une poulie Il repasse là et revient là, finir son tour Le système est maintenu tendu, on est d'accord Par un ajustement de tension ici Ok ? Pour que les petits bouts en dynéma là Ceux que je t'ai envoyé sur la bobine de fil gris Soient toujours bien tendus Ok ? Là toi c'est pas tendu comme un arc, mais quasi D'accord ? Ça évite que ça saute des poulies C'est le même système de va-et-vient pour la commande de voile plate Ça passe par ici, ça traverse là, ça passe dans la deuxième poulie Ça va vers l'avant, ça revient vers l'arrière Poulie de renvoi, et ça revient ici, et hop, ça repart là D'accord ? Bon, maintenant sur chacun des circuits va-et-vient Je vais prendre une boucle, n'importe laquelle J'ai dessus, tu vois, des fils qui sont pris là Des points d'attache Et par exemple sur ce point d'attache là, j'ai quoi ? Et bien ça tombe bien, c'est pour le gêne à cœur Donc j'ai une première poulie Une poulie double, mise au point Voilà Une poulie double, donc ici qui est volante Elle est montée sur le circuit va-et-vient Donc elle sera entraînée vers l'avant ou vers l'arrière Selon l'action sur la commande D'accord ? Donc ça va tirer sur la poulie Ou ça va lui laisser du mou Et au bout de ce système de poulie Je reviens dessus J'ai quoi ? J'ai d'un côté, et bien, le fil, on va dire, le rab Qui est pris sur un point fixe Et toi j'ai une série de nœuds qui me permettent d'ajuster la longueur J'ai pris un petit point de repère avec un scotch là Quand c'était la bonne longueur Je t'expliquerai après comment Et là, le deuxième faisceau, il va où lui ? Et bien il va à l'arrière Sur une poulie fixe D'accord ? Donc une poulie fixe Une poulie mobile Quand cette dernière va se déplacer Elle va tirer les trois brins en même temps Donc les trois brins vont occasionner Le déploiement de trois ou quatre fois la longueur Là située entre les deux poulies Donc ça veut dire que quand je vais tirer Hop Et bien, remise au point Voilà Donc quand cette poulie va se déplacer Tu la vois se déplacer là ? Ok ? Quand elle va tirer là Et bien ça va faire un Deux Trois Au quatrième passage Ça passe dans ce petit anneau de renvoi là Qui permet donc Bah que le boot tire toujours dans l'axe de la poulie Et n'aille pas chercher sur un Sur un bord coupant Donc ça passe dans cet anneau là Et là mon fil d'écoute Hop, il part, il part, il part, il part, il part Et il arrive Voilà Là, ici à l'extrémité Ok ? À la queue d'écoute du genac Donc ça veut dire que Action à gauche, ça tire à gauche Action à droite, ça tire à droite Et ça, grâce donc à ce palan Donc c'est un mouflage en fait C'est un palan monté à l'envers Qui se trouve de chaque côté À égale distance Donc maintenant le point délicat Quand tu vas régler tes ficelles C'est de faire le calcul de longueur Qu'il va te falloir entre Point fixe là Point mobile ici Pour que les quatre longueurs d'écoute Quand elles sont déployées Et bien permettent Au point De passer tout à gauche Ou tout à droite Pour border ton genac Et que quand L'ensemble est au point neutre Et bien t'es épouli à la même hauteur D'abord tribord On aperçoit l'autre Qui est de l'autre côté Ici là en face Attends là on la voit là Ok ici Donc elles sont bien symétriques Par rapport à la gauche Et à la droite du bateau Et au milieu Au point mort Hop j'ai bien Le point milieu Donc de ce circuit d'écoute Qui se trouve Donc devant l'été de phoque Et là tu vois C'est pas trop tendu Il n'y a pas besoin que ça soit tendu Ça permet de lâcher du mou Ça permet d'enrouler un petit peu plus Sur le genac Et surtout ça permet de libérer Le phoque Pour sa manœuvre classique Ok Ici tu regarderas Dans les bouquins de nœuds C'est un nœud d'écoute simple Je te fais une mise au point Ça ne veut pas faire Merde Attends je vais faire ça comme ça Voilà Voilà c'est un nœud d'écoute Nœud d'écoute en fait Donc là j'ai une boucle Sur les écoutes de genac Là j'ai ma queue d'écoute Elle est venue chercher Hop hop En se verrouillant C'est comme un demi-nœud de chaise Le nœud d'écoute Ok Là on le voit là Il passe là Ok Et tu vois J'ai un petit nœud au bout Qui me permet de l'attraper Et un petit nœud ici Qui permet justement De venir se bloquer sur le nœud d'écoute Ça évite que je sois en extrémité A chaque fois Ça facilite pour défaire les nœuds Et là toi je peux l'attraper D'une seule main Hop Et le faire un peu glisser Voilà on l'aperçoit là Bon Du coup Mon système Si je déploie complètement Donc là on est d'accord Système de courroie Ça déroule Ok Là ça déroule Ça déroule Ça déroule Et à l'avant Quand ça déroule J'ai plus qu'à border d'un côté On va pas aller à fond Voilà Donc quand je borde d'un côté Ici ma poulie Et bien elle est partie Celle-là La coquine Elle est où ? Elle est là Elle part vers l'avant Et elle entraîne Tout le déploiement De la longueur d'écoute Pour tirer au max Et bien le point d'écoute De ce côté là Ok Si je récupère la même chose De l'autre côté Hop Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien là Les deux poulies Tu vois Elles se sont rapprochées Mais il y a encore Un petit peu de rab Il y a un petit peu de reliquat Ce qui évite D'avoir les poulies L'une contre l'autre Ce qui leur évite De se bloquer Et pourtant Si je fais le tour du bateau Tu vois Le point d'écoute Du janac Est bienvenu À fond à droite Ok Donc voilà Le point d'élicat c'est ça C'est de savoir Où mettre Tes poulies volantes Sur le circuit va-et-vient Du janac Ok Donc là Poulies volantes Et l'endroit Où elle est prise Hop Ici Sur le circuit va-et-vient Qui se trouve là D'accord Et bien le point d'élicat C'est ça Et comme tu peux voir Et comme tu peux voir Le fil est passé À l'intérieur Le fil est passé Donc par une aiguille J'ai piqué dans le fil directement Donc là c'est piqué Derrière j'ai deux nœuds d'arrêt Et le reliquat Pareil Est repiqué à l'intérieur De manière à ce qu'il y ait Le moins de nœuds possible Le moins de glissement Le moins de points susceptibles De s'accrocher Ou de se bloquer Donc le point clé C'est ça C'est de piquer avec une aiguille Pour faire passer Donc celle-ci Ok Dans celle-ci Et après tu fais un nœud d'écoute derrière Pareil Toi là j'ai double Deux demi-clés à capeler Bon Je pense qu'on a fait le tour T'as dû trouver comment fixer Le genac à l'avant Je t'avais mis un peu de boute L'idée donc c'est de reprendre bien Devant le bout dehors D'une manière ou de l'autre Sur le tien ça va être un peu différent Et par en dessous Ok là j'ai deux brides Et bien ça vient chercher Donc de la gauche Par en dessous Et ça vient rechercher A la droite Ça repart en dessous Et en dessous J'ai voilà Un point là Avec un autre plein point Voilà Donc comme ça On garde une petite souplesse Gauche droite Par contre Et bien on est bloqué En translation D'accord Donc on maintient une certaine tension Tu vois que la courroie Elle n'est pas tendue De manière abusive Elle suffit de toute manière Ici à entraîner Et elle suffit Ici à ne pas sauter Puisque la roue A un petit rebord Ça évite que ça saute Crucial Ton point d'écoute de phoque Il repasse par dessus la sangle Par dessus la courroie De manière à ce que la courroie N'entraîne pas le point La ficelle vers l'arrière Si la ficelle est au dessus de la courroie T'es à l'abri des ennuis Si elle passe en dessous C'est le début de la galère Ok Voilà Ici la pièce que je t'ai mis Bah tu vois Elle permet de guider la courroie De manière esthétique Elle va se mettre Comme elle voudra La courroie Ça ne gêne pas Et pareil Tu vois Là c'est les ficelles Qui passent sous la courroie Comme ça Il n'y a pas de Il n'y a pas de conflit Entre les ficelles Et la courroie Qu'est-ce que j'ai pu oublier encore Et bien c'est pas mal Oui donc le plus important C'est de régler tes circuits Va et vient Avec les petites pièces à castillage Que je t'ai livré Donc qui permettent Tu vois de faire un lashing Le lashing Un, deux, trois tours Et hop C'est tourné au taquet Voilà Ok Voilà un peu le système De nœud de ficelle Là bah le Ouais toi T'avais déjà fait ta grand voile Donc t'étais pas embêté avec ça Toi j'ai un système de renvoi Légèrement désaxé Pour que quand ça tire Ça m'amène mon point dans l'axe Donc le chariot Et bah voilà C'est un tube en laiton Qui coulisse sur une barre en carbone Et je pense qu'on a fait le tour De la question Voilà Je t'envoie ça par Youtube Allez salut Salut